A la bonne heure, les rumeurs du net. Alors déjà, pour ces rumeurs, il y en a une première. Vous avez quand même une particularité, Louis-Albert. Vous avez un nom qui ne se prononce pas comme ça s'écrit. Et c'est... Non mais c'est vrai. C'est... Broglie. Ça s'écrit Broglie et ça se prononce Broglie. C'est un peu comme Castre qui s'écrit Castri ou La Trémouille qui se dit La Trémouille. Mouais. Oui. Ça vient d'où ? Mais tout simplement parce que c'est une famille italienne et que les Broglie, le L mouillé étant imprononçable, au 18ème, on a considéré qu'il fallait le francifier, si je puis dire. Et donc, il s'est écrit Broglie avec un E. Et effectivement, on a du mal à passer de Broglie à Broglie qui est la francisation de Broglie ou Broglie de façon, encore une fois, parlée. Il y a même une journée de TF1 qui s'est fait appeler Lorde Broglie, D-E-B-R-E-U. Alors qu'elle est de votre famille. Elle a, elle a, elle a, voilà, c'est plus facile de prononcer de Broglie. Voilà. Alors, première rumeur. Vous adorez vous promener nu, enfin, pieds nus, et on vous surnomme d'ailleurs le prince aux pieds nus. C'est probablement totalement vrai. Très bien. Mais la nudité s'arrête principalement aux pieds. Aux pieds, voilà. Pour le reste, vous faites rosir vos tomates par d'autres manières. Elles sont toutes les couleurs. Voilà. Deuxième rumeur. Vous n'aimez pas jeter et vous cuisinez volontiers les restes. J'adore ça. Mais votre plat préféré, c'est le steak tomate au barbecue, dont vous donneriez d'ailleurs la recette dans votre livre. C'est toujours très très vrai. Non mais ce qui est insupportable, c'est de jeter. Donc effectivement, ça fait, on cultive les restes. Et puis certains n'aiment pas ça. Moi j'ai une femme qui s'est accommodée de mes restes. Enfin, vous avez le beau reste. C'est la fameuse tomate à steak dont on parlait tout à l'heure. Une rose porte votre nom, dont on dit qu'elle a la particularité de boire pousser partout, comme les mauvaises herbes. J'aimerais le penser. J'aimerais le penser. Elle a peu d'épines. Non, non, c'est une très très belle rose. Elle a été... Elle s'appelle Prince Jardinier. Elle s'appelle Prince Jardinier. Et c'est une rose qui a été faite par Meillon, décrite comme je l'avais imaginée, parce que j'adorais offrir des roses à ma mère. Et elles étaient toujours un peu à la pierre de ronçard, avec un parfum qui manquait pour la pierre de ronçard. Donc elle se plaignait à ma mère. Et puis finalement, ils ont réalisé une rose extraordinaire, qui est une rose ancienne, avec quasiment trois cœurs quand elle naît. Et en même temps, donc elle est vraiment une rose pour les amoureux. Et en même temps, elle a un parfum d'une délicatesse formidable. Voilà, c'est un cadeau idéal pour la fête des mères. Voilà, des roses Prince Jardinier. Il y a la vôtre aussi. Il y a la mienne aussi. Je ne touche rien, je ne touche rien. Non, non, je ne touche rien. On ne touche rien, c'est les roserisses. Mais offrez-nous vos roses, on va les voir au moins. Je vais déjà essayer de voir si on en trouve. Deuxième, autre rumeur, je ne sais plus, troisième, quatrième. Les pieds et les mains dans la terre, vous soignez l'entre-deux. Et vous avez même créé un style de décontracté chic. C'est vrai ? C'est possible. Il y a une chute ou pas ? Non, non, c'était une rumeur. Il y a des habits Prince Jardinier. Il y a des habits Prince Jardinier, il y a toute une collection de gilets, de chemises, de tabliers, de chapeaux, de sacs. Oui, absolument, il faut se décontracté. Il y a même, je en profite pour dire, il y a des cadeaux pour la fête des mères. Il y a par exemple, on peut avoir les tomates du Prince Jardinier avec une jardinière galvanisée, modèle moyen. Des gants écologiques en cuir blanc. Épinettes petit modèle, c'est pour couper des petites branches. Et graines de tomates biologiques, tout ça, il y a un forfait. Mais où est-ce qu'on les trouve, tous ces objets ? Sur princejardinier.fr ou à la boutique des rôles de la partie Prince Jardinier-Rue du Bac. Et en même temps, j'ai dit qu'avec le livre sur la tomate, chaque personne qui offrait à sa mère un livre sur la tomate, Rue du Bac pouvait avoir des graines de tomate avec le livre, gratuit. C'est normal, il faut planter, mais à condition qu'il les plante. Ah bah oui, ça vous n'allez pas aller vérifier chez chacun d'entre nous, qu'on ait planté d'une petite graine. Alors, chacun plante sa petite graine pendant la fête des mères. Une jardinière galvanisée, ce n'est pas une finie de joie. Non, elle est galvanisée après. Dernière rumeur, vous faites hurler vos amis de rire en imitant parfaitement, vous avez travaillé en Inde, un indien qui parle anglais. Mais c'est très vrai, la brosse des tomates sous la soleil, c'est un jour très magnifique pour moi. Et pour être là, franchement, j'ai venu de mon pays, et je suis très heureux de être là, vous êtes la brosse de mon cœur. Vous êtes toujours sur RTL quand même. C'est drôle. Vous avez attrapé l'accent indien. Mon nom est Barnard G. Vous êtes trop travaillé en Inde, vous tous.